Le déhybridisme Le déhybridisme Mendel étudiait la descendance de deux croisements successifs. Un croisement parental entre deux souches pures de poids, qui diffère par deux caractères, la couleur et l'aspect de la grève. Et un deuxième croisement entre les individus de la génération F1 dans une génération F2 composée de quatre phénotypes. Deux phénotypes parentaux avec des proportions très différentes et deux phénotypes recombinés avec des proportions identiques. Exploiter les résultats et déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires. Donc, nous allons faire la transmission des deux caractères héréditaires. Donc, pour nous avoir la conclusion, nous allons faire la transmission des deux caractères héréditaires. Voilà, donc nous avons dit 100% des descendants de la F1 ont un phénotype identique, graines, lisses et jaunes. Donc, la conclusion, nous avons dit que la descendance de la F1 est homogène, donc les parents sont de lignées pures, c'est-à-dire homozygues. Une fois que nous avons dit que la génération F1 est homogène, 100% homogène, nous avons dit que les parents sont de lignées pures. Et nous avons dit que nous avons une croise entre deux souches pures. Si jamais nous avons dit que la génération F1 est homogène, automatiquement nous conclut que les parents sont de lignées pures et d'homogènes. En l'ins drills nous avons dit que l'un des données est lisse, qui domine la galère ridée, ou la galère jaune, qui domine la galère vert. donc pour le caractère la couleur des graines l'allèle jaune dominant et l'allèle vert récissif ou pour le caractère l'aspect des graines l'allèle aspect lisse dominant et l'allèle aspect ridé récissif alors nous avons la conclusion que nous avons construit dans ces données et dans la conclusion que nous avons construit dans la génération F2 nous avons deux phénotypes par anton avec des proportions très différentes nous avons deux phénotypes recombinés ce qui est-ce que nous avons dit les phénotypes recombinés donc nous avons dit qu'il y a des phénotypes recombinés nous avons dit que les générations F1 qui ont le croisement de l'ambinateur sont récoltés par anton donc il y a la conclusion qui est récoltée nous avons dit qu'il y a des phénotypes recombinés il y a des deux individuels F1 c'est un phénotype recombinés entre ces deux paroles donc c'est un phénotype recombiné entre ces deux paroles c'est un phénotype recombiné entre ces deux paroles c'est un phénotype recombiné entre ces deux paroles c'est un phénotype recombiné entre ces deux paroles